Et puis nous parlons des véhicules de plus de 3 tonnes de poids total autorisé en charge donc à affecter. Les transports routiers de marchandises sont désormais indésirables. A Dakar, à certaines heures, ils sont interdits de circulation de 6h à 10h et de 16h à 20h sur certains axes. Ils sont donc aussi strictement interdits de stationnement sur ces axes de jour comme de nuit. Décision du gouverneur de Dakar qui a signé donc un arrêté dans ce sens. Cependant, le chef de l'exécutif régional peut accorder certaines dérogations pour des raisons du mot motivé. Réaction de l'union des routiers du Sénégal affilié à la synthèse Gourouma que nous écoutons avec Simon Fay. Voilà, vous l'aurez certainement dans nos prochaines éditions. Piquine, des élus et titulaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, dénonce la gestion du président Abdelhaïso. Il affirme qu'il n'a pas respecté ses engagements nonobstant un budget de 1,8 milliard de nos francs en conférence de presse. A Piquine, ils ont exigé l'audit de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar. Cher Djan, le porte-parole que nous écoutons. On avait demandé un outil interne et un outil externe. Quand je vous dis que les états financiers de la Chambre ne sont même pas certifiés, mais ça c'est grave. C'est au niveau de la Chambre qu'on élabore les documents et on les présente. Tout simplement suffit. En tout cas, tout ça, ce n'est pas normal. Parce que la Chambre de commerce aussi aujourd'hui. Quand tu gères un budget de presse de 1,8 milliard, tu dois avoir des documents certifiés par un outil externe, par des experts externe. Mais cela ne se passe même pas au niveau de la Chambre. Il y a beaucoup d'anomèles qu'on ne peut pas dire. Les commissions ne fonctionnent pas, on ne bouge même pas. Ils restent là-bas entre quatre coins du mur, climatisés, avec une belle voiture, machin, tac, tac, et puis c'est fini. Mais je dis encore une fois, c'est ce qui...